Mesdemoiselles et messieurs de la nouvelle génération Burkinabé-NGB, les honorables représentants du Burkina Faso, les hommes politiques, les chefs traditionnels, les responsables religieux et la société civile, la communauté internationale et tous les chefs d'État du monde entier, Dacouré Somaella est ici 2019 pour prendre la parole au nom de tous les vaillants ludeurs de la nouvelle génération Burkinabé-NGB qui continue à expliquer, sensibiliser, éduquer, orienter et reorienter le projet de société de vivre le Burkina Faso. Cette belle initiative de vivre le Burkina Faso est constituée par des programmes individuels et collectifs afin d'améliorer les conditions de vie du peuple burkinabé. Tout d'abord, dans la coutume de chaque fin d'année, nous voudrons présenter nos meilleurs voeux de 2019, de paix et de paix et de paix d'or, de tolérance et de solidarité, de santé et de succès à la population burkinabée, burkinabée, de même que la prospérité et le bonheur au reste du monde. En effet, cela fait exactement 7 ans que la nouvelle génération burkinabée NGB, sans exception de sa classe politique, de sa classe sociale, de son ethnique, de sa religion, ni de son sexe, travaille constamment à l'éveil de conscience afin de voir le soleil de vivre la démocratie au Burkina Faso. Ensuite, face aux obstacles et les difficultés de la politique divisionniste et la manipulation de nos propres parents, appelés dirigeants burkinabés ou vieux pères politiciens, handicapent énormément l'avenir et le futur de la NGB. C'est ainsi qu'à l'horizon de ce XXIe siècle, des millions de voix des jeunes résidents et diasporas burkinabés de la NGB, pleines d'espoirs et de sacrifices, se lèvent et reclament un changement positif et radical, inclusif et profond dans la vie de la nation burkinabée, appelés notre futur. En plus, comme l'on dit, chaque génération au monde doit prendre sa responsabilité et assumer ses devoirs et obligations afin d'accomplir sa mission ou la trahir. A cet égard, la NGB a toutes les expériences possibles, des connaissances et le savoir-faire acquis dans toutes les universités au monde lors des formations professionnelles et en travaillant avec certaines institutions nationales et internationales afin de retracer sa propre destination promise. Cette destination promise est un cri de cœur et un esprit de rassemblement patriotique pour faire face à l'ignorance et relever les défis du millénaire de notre génération en utilisant trois mots « Ya anu kosya » Je répète, « Ya anu kosya » en d'autres termes, « Ya anu kosya » et une nouvelle vision des nouvelles idées qui responsabilisent chaque chef de la NGB dans des fonctions bien précises dans chaque domaine et secteur d'activité pour servir la nation burkinabée. Alors, l'initiateur, le concepteur, le visionnaire, le leader d'Akouré Soumaela est devenu le futur locateur du palais présidentiel kosya en assumant volontairement cette grande responsabilité avec compassion et amour du peuple burkinabé afin de faire la transition entre deux générations du vieux père politicien et la NGB. Cette transition pacifique et démocratique sera réalisée grâce à une mise en place l'administration du Dakouré qui travaillera jour et nuit au sein d'Akouré Présidentiel Center situé à Ouagadougou, Burkina Faso pour coordonner toutes les activités de l'administration nationale, provinciale, communale et sectorielle et les représentants de la NGB dans chaque pays. Enfin, en tant que futur locateur du palais présidentiel kosya, Dakouré Soumaela confirme et réaffirme que notre projet de société Vive le Burkina Faso sera bien et belle appliquée à la tête de la magistrature suprême du Burkina Faso en expliquant 1. Ya Anu Kossyam est une réforme de toutes les institutions burkinabées à l'aspiration de la NGB au XXIe siècle afin de mettre un système équitable et une opportunité pour tous les burkinabés. Cette réforme permettra l'installation systématique d'un nouveau système adéquat, adapté et spécialisé dans toutes les structures qui reflektera un changement de mentalité et de comportement. Par exemple, un nouveau système d'éducation, un nouveau système de sécurité, un nouveau système d'emploi, d'énergie, sanitaire et secteurat. En outre, nous prenons le peuple burkinabé et la communauté internationale en témoin pour mettre un système judiciaire et fiable qui met tous les burkinabés égaux devant la loi et réinstaurer une confiance judiciaire pour nous, peuples du Burkina Faso qui résoudra nos litiges dorénaux. Deux, il y a à nous conscience et le chemin est le fruit de la réconciliation familiale, nationale et internationale entre fils et filles du peuple burkinabé. L'une des priorités de l'administration de Dakouré est l'unification du Burkina Faso, du nord au sud, de l'est à l'ouest pour une cohésion sociale, la libre circulation des biens et personnes et la sécurisation de nos frontières. Trois, il y a à nous conscience et une combinaison de possibilités de chambre pour donner à chaque burkinabé de réaliser ses rêves et ses ambitions. En plus, permettre à l'économie burkinabé de s'adapter à l'indice de la mondialisation et globalisation qui demande tous les pays sont interdépendants. Quatre, il y a à nous conscience et quand c'est une valeur morale dans la NGV comme le courage, la persévérance, la motivation, l'honnêteté, le patriotisme familial, d'abord, à l'humain du patriotisme d'un pays. Pour en conclure, nous sommes un seul peuple, une seule nation pour écrire la nouvelle histoire. Ensemble, la destination promise. Il y a à nous, qu'aussièment, que Dieu, notre Allah bénisse, vive le Burkina Faso. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada